... Après la thèse de doctorat, je voudrais vous féliciter pour ce brillant exposé que vous venez de nous faire. Je voudrais également vous féliciter pour votre ténacité. Je sais que vous avez connu des moments un peu difficiles. C'est ce qui a justifié le retard de la soutenance de votre habilitation. Mais tenace que vous êtes, aujourd'hui, vous avez pu présenter devant ce jury de très grande qualité votre travail. Je voudrais, en cette occasion, saluer chaleureusement la présence parmi nous de nos collègues de l'Université de Sétif et de Borjbararic, ainsi que celles de nos collègues de l'Université de Bejaïa. Vous avez devant vous un jury de très, très bonne qualité, de très haut niveau. Certainement, vont vous faire part d'un certain nombre d'idées pertinentes. Et également, vont prendre le plaisir pour débattre avec vous tout ce que vous avez fait, dans le sens de dégager aussi d'autres perspectives, en plus de celles que vous avez déjà initiées. Voilà. Encore une fois, merci. Merci également pour votre famille qui est venue pour vous accompagner, pour vous écouter et pour vous soutenir, sans doute. Donc, je vais, sans trop tarder, passer la parole à mon collègue, professeur Zarwal, pour une intervention. Merci, M. le Président. Donc, c'est un plaisir pour moi d'assister encore à un jury de thèses à l'Université de Bejaïa. Et de tout cœur, je dirais tout simplement que je suis dans ma deuxième famille. Donc, ici, vraiment paressant, de différentes générations, bien sûr. C'est un plaisir pour moi de se retrouver encore ici, à l'Université de Bejaïa. Des collègues que j'ai partagé avec eux durant ma carrière universitaire, etc., en tant qu'étudiant et en tant qu'enseignant, de bons souvenirs. Que ce soit à CITIF ou à Bejaïa ou ailleurs dans les différents laboratoires et différents congrès scientifiques. Et pas loin de la semaine dernière, où j'ai présenté une plénière à l'occasion du journal doctorant. Donc, j'ai gardé un bon souvenir. C'était une photo que j'ai vue 40 ans après. C'est une photo avec notre cher collègue et professeur, bien sûr, M. le professeur M. Odi Bouzid, qui nous enseignait à l'époque, 40 ans, c'était en 79, un cours sur la cinétique électrochimique. Et donc, quand même, il nous parlait du bioxyde de manganèse, du manganèse. A l'époque, il était bien sûr en avance sur nous, et nous, on ne comprenait pas qu'est-ce que c'est que le bioxyde de manganèse et le manganèse. Et donc, en recevant la thèse, enfin l'habilitation de Mme Ben Haddad, je me suis dit quand même, l'être humain et le chercheur en général, il garde quand même une certaine nostalgie envers son premier sujet. Donc, M. M. Odi a gardé cette nostalgie de travailler sur le bioxyde de manganèse. Donc, après son retour, etc., de l'étranger, il a quand même fait des efforts et a continué sur le sujet pour développer l'axe de recherche du bioxyde de manganèse. Bon, je ne vais pas discuter le travail parce que le travail est publié, etc. Mais j'essaie quand même de poser des questions pour comprendre. Parce que, du jour au lendemain, on est toujours étudiant, malgré qu'on a le grade de professeur, etc. Mais avec la science, on l'apprend toujours. Et je dirais tout simplement que lorsque le clencher et le gaz implanté ont inventé la pile, qui est ce qu'on appelle le générateur primaire, et la batterie au plan, qui est un générateur secondaire, à l'époque, je ne pensais pas qu'ils savaient encore qu'est-ce que c'est que le bioxyde de manganèse, la structure, comment elle fonctionne, etc. Et je me rappelle, dans ma plénière, je parlais du bioxyde de plan qui est tout simplement un composé qui a les mêmes propriétés, ou presque les mêmes propriétés électrochimiques que le bioxyde de manganèse. En parlant du bioxyde de plan, donc je me rappelle, en 1961, l'un des éminos chercheurs dans les batteries, et à l'époque, c'était la découverte de la pile à combustible. Et donc, il s'est posé une question, est-ce que le bioxyde de plan et le bioxyde de manganèse, c'est des matériaux obsolètes ? Est-ce qu'on peut s'en passer, puisque la pile à combustible, maintenant, existe ? Mais depuis le temps, 50 ans après, il y a encore des travaux sur le bioxyde de plan et le bioxyde de manganèse. Donc, je trouve que, quand même, que ce soit sur le plan stockage ou sur le plan environnemental, parce que le bioxyde de manganèse et le bioxyde de plan sont utilisés dans l'environnement et dans le stockage de l'énergie, comme vous l'avez montré ici, dans les détecteurs d'hydrazine, etc. Alors, donc, c'est un plaisir, quand même, de voir toute une équipe, où, tout simplement, à travers vos travaux et votre exposé, ça montre qu'il y a un noyau qui est dur et qui perdure, qui travaille sur le bioxyde de manganèse. Donc, c'est un plaisir pour moi. Et je ne vous cache pas, chaque fois qu'il y a une publication de l'Université de Béjaïa, je lis ses publications, etc., je vois les idées, on discute de temps en temps, et pas loin que ce matin, j'étais en train de discuter avec Marlovy, de faire un travail en commun, c'est-à-dire pour montrer aux étudiants des générations futures qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine du bioxyde de manganèse et dans le bioxyde de manganèse, point de vue stockage, parce que c'est des matériaux qui sont anciens, mais ils restent quand même bénéfiques pour l'humanité. Alors, c'est vrai, vous avez parlé de l'activité du bioxyde de manganèse chimique, mais une petite question, tout simplement, concernant lorsque vous avez choisi ou bien vous avez fait deux préparations, le bioxyde de manganèse à partir d'un oxydant qui est le persulfate d'ammonium et à partir du persulfate de sodium, et vous avez montré qu'il y a une activité légèrement supérieure ou bien supérieure dans le cas où vous utilisez le persulfate de sodium. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi cette différence d'activité ? Rien qu'en changeant le sodium par rapport à l'ammonium, il y a cette différence d'activité. À quoi est-il dû exactement ? C'est dans le sens pour comprendre, parce que moi aussi je travaille sur le bioxyde de plan. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi est-il dû cette différence ? Cette différence est due premièrement au cation, puisque l'anion c'est le S2A8 dans les deux cas. Pour les ions sodium, ils sont de taille petite, et donc l'activité augmente puisqu'il y a des pores. On a besoin pour l'insertion des ions, d'ions qui sont de taille petite, pas dans le cas de NH4+, donc d'un côté c'est la taille de ces ions-là, et d'un autre côté c'est la structure de Na2S2O8. Donc quand vous, je ne sais pas si vous avez vu ça sur mon mémoire, dans mon mémoire, pour le Na2S2O8, il a une surface spécifique inférieure à celle de NH4S2O8, mais il a une conductivité meilleure. Pourquoi ? Parce que la structure compacte, donc si vous avez la structure tunnel, ou bien 1,2, ou bien 1,1, l'insertion des ions n'est pas la même. Ça veut dire que la structure d'un côté de Na2S2O8, du matériau synthétisé par Na2S2O4, est meilleure que celle dans le NH4, et la taille des ions. Alors, maintenant, vous avez une certaine expérience par rapport aux autres chercheurs, puisque vous avez travaillé sur le bioxyl de manganèse, on sait, généralement, on dit par exemple, que la variété électrochimique, elle est plus active par rapport à la variété chimique. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi la variété électrochimique, elle est plus active par rapport à la variété chimique ? En d'autres termes, à quoi est due, justement, cette électroactivité, lorsqu'on passe de la phase électrochimique à la phase chimique ? Donc, s'il y a une différence d'activité, ça veut dire que l'insertion des charges n'est pas la même. Et comme elle n'est pas la même, ça veut dire que la structure aussi n'est pas la même. Donc, dans le cas de la structure électrochimique, ça veut dire que le matériau est le plus poreux et sa structure, elle est plus ouverte aux ions que celle du MnO2 chimique. Bon, je vais vous donner quelques idées, justement, sur le bioxyl de manganèse, parce qu'il y a un parallèle entre les deux oxydes. Donc, moi-même, quand même, qui a fait 35 ans, 35 ans d'expérience de bioxyl de plant, à l'époque, j'avais les mêmes idées. J'avais les mêmes idées que toi, donc, sur la variété chimique, pourquoi elle ne travaille pas, ou bien elle n'est pas aussi active que la variété électrochimique. Mais en réalité, c'est très simple, c'est logique. Lorsque vous prenez le bioxyl de manganèse par voie électrolytique, donc, vous oxydez, vous déposez du bioxyl de manganèse à partir d'un sel, qui est le sulfate de manganèse. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est structuré. Puis, il y a la diffusion de Mn2+, puis il y a le transfert de charge, donc la formation de Mn2, puis il y a la cristallisation, donc il y aura une répartition des espèces protonées dans la phase. D'accord ? Ce qui facilite en décharge, ce qui facilite le transfert du proton et la diffusion du proton facilement pour aller au cœur du cristal de bioxyl de manganèse. Par contre, le chimique, il est préparé à la va-vite, il est préparé par précipitation. D'accord ? Donc, vous mettez Mn2+, vous ajoutez un oxydant, ok ? Il y a précipitation. Donc, on ne donne pas, ou bien la nature ne donne pas, le temps au bioxyl de manganèse de cristalliser et de lentement, et donc, il y aura une répartition homogène et bien distribuée des espèces protonées dans la solution. Donc, c'est ça qui fait que l'activité chimique, elle n'est pas active que la variété électrochimique. D'accord ? D'accord. C'est pour cette raison que lorsque vous changez, comme vous l'avez dit, vous passez de l'ammonium au sodium, comme le mécanisme de formation du bioxyl de manganèse et du bioxyl de plant passe par un déficit en plant 4 ou bien en Mn4, les déficits en Mn4 ou en Pb4 seront remplacés par des espèces protonées. Et là, lorsque vous changez l'ammonium, l'ammonium au point de vue stéréochimie, il est plus volumineux que le proton. En réalité, en ajoutant le sodium, ce n'est pas le sodium qui va prendre la place de Mn4+, mais c'est le proton qui existe en solution. D'accord ? Et moi, je vous propose, je vous propose quand même dans les perspectives, si vous avez l'intention de continuer sur le bioxyl de manganèse, d'essayer de comprendre justement cette différence dans l'électroactivité comme je l'ai fait au cours de ma carrière pour le bioxyl de plant. A l'époque, on ne savait pas pourquoi le bioxyl de manganèse ou bien le bioxyl de plant chimique, c'est des variétés qui ne sont pas actives. Mais maintenant, on sait sur le bioxyl de plant, comment on convertit ou bien on active le bioxyl de plant chimique qui aura les mêmes propriétés que le bioxyl ou bien meilleur que le bioxyl de plant par voie électrochimique. Et moi-même, donc, en travaillant sur le bioxyl de plant et trouvé ce résultat, j'ai lancé un étudiant qui prépare son doctorat pour faire la même chose le bioxyl de manganèse et j'espère que vous prenez ou bien l'un de mes étudiants il va bien sûr je lui ai donné votre e-mail etc. pour vous contacter je ne sais pas s'il vous a contacté pour travailler ensemble et ceci ne fera que de relier encore le comment dirais-je le pont entre les deux universités. Il m'a contacté et il m'a juste posé des questions sur la synthèse du MNO2 et je lui ai dit même je lui ai donné des idées pour faire des comparaisons entre moi je pense si on arrive si on arrive à faire la même chose que sur le bioxyl de plan ça sera ça sera un résultat important sur le plan économique parce que synthétiser une variété chimique en un fraction de seconde et qui aura la même propriété que la variété électrochimique ça sera ça sera une avancée terrible et c'est vrai que c'est des sujets anciens mais maintenant il faut il ne faut pas voir c'est à dire c'est un plus pour les chercheurs qui travaillent et qui ont de la vente sur le bioxyl de plan et le bioxyl de monganèse parce que c'est les seuls moyens au point de vue stockage d'énergie portable la pile clanchée et les batteries qui restent depuis les années 1850 jusqu'à ce jour des sujets importants c'est pour cette raison je je vous encourage à continuer dans l'axe de recherche et de garder cette nostalgie qu'a gardé notre cher collègue et confesseur monsieur le déposite je vous remercie votre sujet sur le MNO2 est très intéressant et c'est un honneur pour moi de collaborer avec monsieur Zawel voilà merci merci beaucoup professeur Zawel pour cette intervention